On termine cette page des sports avec une discipline qui se démocratise depuis quelques années, le street workout, un mélange de gymnastique, de musculation et d'acrobatie pratiquée en pleine rue. Depuis l'année dernière, le street workout a sa compétition ici à La Réunion. Elle est d'ailleurs qualificative pour la Coupe du Monde. Ça se passait aujourd'hui au port sous l'œil averti de Jean-Marc Seguin. Épreuve de force ou de freestyle, il faut être endurant pour pratiquer le street workout, pour être précis. Un sport qui vient donc de la rue et qui prend de l'ampleur et sa muscle. On doit enchaîner des exercices aussi durs les uns que les autres en un temps donné, 10 ou 20 minutes. Il y a deux variantes, moi je dirais. Il y a la variante, c'est-à-dire freestyle, je fais des techniques en haut, 360, etc. Et après, il y a des techniques, on va dire plus de force, maximum de traction, maximum de pompe et choses comme ça. C'est un peu la différence entre le football et le streetball en fait. C'est à peu près ça. On est libre en fait. On apprend à se contrôler, à contrôler notre force. On apprend à faire des mouvements qui ne sont pas accessibles à tous déjà. Il faut quand même travailler pour pouvoir les faire. Et on obtient un sentiment de confiance ou quelque chose comme ça. Une dizaine de participants pour cette deuxième édition au port. Pour l'organisateur, ce n'est pas seulement une performance physique. La pratique du workout est un vecteur d'insertion pour les jeunes. C'est un sport très dur où on n'a rien sans rien. Et c'est une très bonne école pour la vie puisque ceux qu'ils apprennent à travers le sport, ils peuvent l'utiliser dans d'autres domaines comme les études ou leur vie professionnelle ou sociale. Le champion du monde de la discipline est l'étonien. Daniel Lesan n'a que 17 ans. Il est venu soutenir les concurrents du port, les concurrents et les concurrentes aussi. Et oui, le sport n'est pas ouvert qu'aux hommes. Elles étaient deux, aujourd'hui, à se défier en mode battle dans la compétition. Merci. Merci.